Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va continuer à checker des effectifs en 2030 sur FIFA 22 c'est parti pour cette fois-ci, aller du côté du sud de la France, l'OGC Nice les gars et on approche de la fin en ce qui concerne les clubs français, les clubs de ligue en tout cas on en a fait pas mal et il doit nous en rester encore quelques-uns mais on en a fait vraiment pas mal et en tout cas pour tout ce qui est des plus gros, il manquera quoi ? je crois qu'il nous manque Strasbourg, je crois qu'il doit nous manquer, j'ai pas fait Clermont Lorient je crois que j'ai pas fait, Troyes j'ai pas fait non plus il y a quelques clubs qui vont nous manquer mais du coup voyons voir ce que nous réserve l'effectif de l'OGC Nice est-ce qu'on aura de belles surprises ? Je l'espère les gars j'espère fortement qu'on aura du très très lourd et que du coup on va être bon, qu'on va être très très bon et que l'effectif aura bien évolué par rapport à l'effectif de base je pense que Nice à l'heure actuelle sur FIFA c'est au moins top 5 de Ligue 1 je pense, au moins top 5 de Ligue 1 donc on aimerait que l'effectif corresponde à peut-être un petit peu plus que ça des joueurs très très chauds c'est vrai que là pour l'instant quand on a regardé les clubs un peu comme réels et tout on a vu au maximum des joueurs à 86 de Général 84-85 en moyenne j'aimerais que dans un club comme ça qu'on ait des dingueries un joueur à 90 et que l'équipe soit devenue vraiment très très forte mais bon ça me paraît quand même assez compliqué allons checker tout ça les gars en commençant comme d'habitude par les gardiens et là on a un gardien Josessa qui est très vieux 37 ans j'espère ouais ils sont que des gardiens vieux les gars je regarde les âges que des gardiens vieux alors j'espère vraiment de tout coeur que c'est pas votre meilleur gardien les gars si vous me sortez que Josessa à 37 ans 80 de Général c'est votre meilleur gardien on va très très mal commencer l'effectif de l'OGC Nice ok bon alors pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas c'est un gardien expérimenté ok ensuite on passe oh j'ai très peur Timon Velen Rutter 74 de Général à 34 ans c'est nul à chier c'est nul à chier les gars il faut se le dire c'est nul à chier et on a Freddy Woodman qui ne relèvera pas la barre ça commence très mal alors c'est bien les gars vous avez 3 gardiens vous n'en avez pas que 2 mais vos gardiens sont tous quand même vieux et le meilleur à 80 de Général quoi aïe 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 les gardiens sont nuls bon après ils peuvent avoir un gardien pas fou et derrière avoir des très bons joueurs c'est pas incompatible mais bon généralement si tu sais qu'il n'y a pas de gardien c'est que l'équipe elle ne va pas non plus être incroyable on va passer donc au défenseur on commence avec un défenseur somme toute dégueulasse Ange Aoussou 26 ans bon il est encore jeune 26 ans les gars mais 75 de Général c'est nul c'est nul impossible quand même que impossible après c'est je dis impossible mais ça se trouve tout au contraire de ce qu'on espère l'effectif va être éclaté et Nice est devenue une des plus nulles équipes de Ligue 1 c'est pas impossible non plus même si ça paraît compliqué on va voir on va voir ensuite on a Solomon Bonnard 78 de Général ça démarre très mal quand même 2 joueurs en dessous de 80 on veut quand même que les titulaires ils aient 82 et 83 minimum minimum pour que ça reste à peu près je pense dans le standing de Nice au début de FIFA donc pour l'instant bon bah ok il est un petit peu rapide et tout il n'est pas complètement inutile complètement dégueulasse mais c'est pas ce qu'on veut voir c'est pas ce qu'on veut voir ah voilà là c'est déjà un petit peu mieux on a Axel Dizazi 80 de Général c'est un petit peu mieux l'ancien Monegasque l'ancien où est-ce qu'il jouait lui déjà à Reims à Brest je sais plus je dis peut-être de la merde il me semble qu'il joue dans un club comme ça ou Amiens peut-être je sais plus bref je dis de la merde je ne sais plus il est pas mal il est pas mal même si c'est pas non plus exceptionnel 80 de Général c'est correct c'est correct mais au moins c'est déjà mieux que tout ce qu'on a eu et voilà c'est pas très rapide mais par contre c'est très 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 costaud en ce qui concerne son physique mais pas dégueu dans ses stades défensives ensuite on a Hugo Dupont 21 ans 68 de Général bon comme d'hab des petits jeunes bon alors il a déjà la vitesse ça c'est déjà très très bien il a déjà la vitesse alors j'imagine que techniquement c'est pas si mal en vrai mais comment lui a que 68 de Général les gars 87 de vitesse enfin 87 d'accélération 86 de vitesse 80 d'agilité 80 d'équilibre 72 d'endurance et 85 de conduite de balle quand même un petit 75 de dribble comment ce joueur n'a que ah c'est peut-être parce que du coup ouais voilà 46 de l'utilité défensive 53 de tac le glissé je pense que c'est pour ça parce qu'il a de la passe et tout ouais c'est parce que ces stades défensives sont très 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 nuls mais changez-le les gars ce n'est pas un défenseur lui tu le passes non mais je rigole même pas si eux ils le changent de poste et ils le mettent offensif il va prendre un petit plus 5 plus 6 avec les stades qu'il a vraiment il est très intéressant il a des stades très intéressantes mais je pense qu'il est pas du tout à son moment poste Hugo Dupont malheureusement il faut le changer les gars il faut le changer c'est pas un défenseur ensuite ah bah voilà Marc Gay 84 de Général c'est ça qu'on veut voir oh il est incroyable oh il est incroyable avec son 90 de vitesse il est incroyable il est incroyable des gros stades de défense 88 de tacle debout 85 de tacle glissé 84 de lucidité défensive non c'est très très bien c'est très très bien et une stade aussi que je regarde très peu qui est importante c'est l'agressivité pour les défenseurs bon lui il a que 79 mais bon 84 de Général là voilà ça relève un petit peu la barre ensuite on a Frédéric Hopgarde et pas Haute-Garde Hopgarde ok 80 de Général défenseur gauche un peu de vitesse ok de bon stade défensif pour le coup très bon stade défensif donc lui pour le coup ce sera vraiment un latéral très défensif même si il a son petit conduit de balle non ça va il est pas mal en vrai en vrai il est pas mal il est pas mal il est très complet il est plutôt bon offensivement plutôt bon défensivement donc c'est plutôt ok ça par contre c'est très intéressant ça les gars là vous me faites plaisir directement Danny Ruiz un jeune joueur de 19 ans qui a 77 de Général qui est déjà ultra rapide pour un défenseur gauche très complet physiquement il y a du vert partout il est bon défensivement aussi il est très très bon défensivement un petit peu offensivement non mais il est très bien mais il est incroyable non lui par contre les gars lui il va faire marquer beaucoup de points ça j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup un jeune joueur qui est déjà super complet lui il a l'avenir devant lui ça va devenir un des meilleurs latérales gauche du monde je le dis je le dis haut et fort ensuite on a Hugo Sanchez et encore pas mal 20 ans 78 bah c'est dans le même standing c'est un an de plus un de Général de plus très rapide aussi oh là vous me faites plaisir oh les Niçois me font rêver là les Niçois me font rêver deux latéraux mais incroyable le problème c'est qu'ils jouent tous les deux à gauche mais ils sont quand même très très bons très très jeunes avec déjà un très bon Général ça c'est l'avenir ça c'est l'avenir bien joué mes petits Niçois et on termine avec Pascal Stroik Stroik 82 Général ok c'est pas mal c'est pas mal du coup je pense qu'il est titulaire avec Gueye et du coup la défense c'est vraiment pas mal si tu considères qu'il y a les deux jeunes il y a Disazie qui est là aussi ouais c'est vrai qu'il y a Disazie Gueye Stroik qui sont pas mal et Upguard aussi qui avait 99 ah oui mais il n'est pas décé c'est qui l'autre décé qu'il y avait on avait Gueye on avait Disazie ah c'était Aoussou ok bon en vrai en vrai la défense c'est pas mal la défense c'est pas mal du tout j'aime beaucoup ce que j'ai vu en défense passons au milieu passons au milieu on commence avec Gogdeniz Bayraktar pas évident à dire 81 de général le turc ok bon bah c'est quoi c'est un milieu droit il est pas mal il est pas mal il est plutôt complet bon pas très rapide pour un mec qui va jouer dans un couloir mais en soit bon il est ok il est ok j'espère qu'il y aura mieux et bien évidemment j'espère qu'il y aura mieux on enchaîne avec Matus Bogus Matus Bogus 80 de général aussi cette fois-ci lui il joue de l'autre côté on est à peu près sur le même type de joueur on est à peu près sur le même type de joueur pas non plus rocambolesque si je puis dire 78 de conduite de balle et tout c'est pas fou bon après c'est un très bon passeur je pense qu'il serait meilleur dans l'axe je pense qu'il serait meilleur dans l'axe en tant que MOC ensuite on a Thomas Handel 82 de général un portugais MDC alors il a des très belles stats très très belles stats physiques en technique il est pas mal non plus non c'est un très beau joueur c'est un joueur très intéressant joueur très intéressant et pour l'instant les gars ce qui est très bien c'est qu'on a du plus de 80 partout on a du plus de 80 partout et on arrive sur un petit jeune Maxime Jacquemin donc c'est pas du niveau de ce qu'on a vu avant des 1977 et tout mais c'est quand même pas si mal un petit jeune un petit jeune français on sait jamais ce qu'il peut nous réserver j'espère de de belles choses donc c'est toujours à noter un petit jeune en plus dans l'équipe c'est pas mal il y a Daniel James qui est présent qui doit toujours être plutôt rapide voilà extrêmement rapide Daniel James 80 en général l'ancien joueur de Manchester United et de Leeds ouais 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 il est pas mal il est pas mal physiquement après techniquement c'est quand même un petit peu léger je pense que là où il prend toute sa note c'est dans le physique avec son énorme vitesse forcément mais pour l'instant à part Jacquemin qui est un jeune les joueurs d'expérience sont tous plus de 80 en général au milieu de terrain et on continue avec wow pas mal Georges Ledesma 84 de général à 24 ans un physique monstrueux les gars un physique monstrueux technique un petit peu plus faible après c'est un MDC c'est pas un joueur qui va dribbler et tout donc il a quand même sa stat de passe longue et surtout de passe courte tac le debout il est très fort défensif bon défensif il est très 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 fort non là on tient vraiment en plus c'est un petit new gen donc c'est très cool c'est très très cool c'est un très très bon joueur et un de leurs meilleurs joueurs pour l'instant en termes de général on n'a pas ça là je suis un petit peu déçu on n'a pas vu plus que 84 j'espère qu'on aura au moins un petit 86 au moins un petit 86 dans l'équipe on va voir si déjà il sera dans les milieux on a maintenant un Merdim Markou cette fois si je l'ai retenu c'est un Kosovar bon pas grand chose à dire sur lui 21 ans 70 ça peut être pas mal pour l'avenir mais c'est un petit peu léger quand même à 21 ans on va pas se mentir on a Ali Mousrati alors là le drapeau les gars j'ai pas d'idée vous me direz dans les commentaires comme ça ça me fera travailler un petit peu ma géographie et mes drapeaux des pays là je peux pas vous dire autant des fois je connais un petit peu des drapeaux difficiles celui-là je ne le connais pas en tout cas voilà 80 de général pas grand chose à dire ça fait un bon joueur un bon remplaçant Danendoy on descend un petit peu 78 de général le Suisse MD ok 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 bon bah voilà remplaçant pas non plus exceptionnel Diadier Soumar et lui il est pas mal 22 ans 77 c'est pas mal c'est pas mal il est très rapide en plus très 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 rapide grosse équilibre grosse agilité lui il faut t'affecter le dribble lui si tu lui mets un petit 90 de dribble et de contre-vite de balle il va faire très très mal sur le côté il va faire très très mal sur le côté le Sénégalais ouais vraiment vraiment pas mal pas mal du tout pas mal du tout ensuite on a Alexis Trouillet 79 de général c'est sûrement un joueur de base de l'équipe pareil ça peut faire un bon remplaçant il n'est pas non plus exceptionnel et on va pouvoir terminer par les attaquants donc les milieux ils étaient quand même pas trop mal avec un 84 pas plus qui est Georges Elédesma et sinon quand même pas mal de petits 80 par ce qui est là et on termine avec les attaquants il y en a beaucoup il y en a énormément waouh parce que je pensais qu'il y avait peut-être des HGAD non c'est que des BU c'est des malades c'est des malades on commence avec Mathias Arezzo je le connais bien pour ceux qui jouent à FM c'est souvent une pépite enfin c'est depuis quelques FM c'est une pépite de début de jeu qui ne coûte pas cher et tout le petit Mathias Arezzo 82 de général il est pas mal il est pas mal il a quand même des statuts qui sont quand même monstrueuses par contre techniquement c'est un petit peu plus léger quand même 82 de finition c'est pas non plus ce qui fait rêver on a Naïuel Bustos pareil pareil voilà on est sur à peu près le même type de joueur très bon il est pas mauvais techniquement non plus mais voilà on aimerait avoir du joueur qui finit très très bien à plus de 85 de finition au moins un vrai gros buteur on a Laurent Charpentier 2676 très bien avec tous ses BU je pense qu'il joue à 2 BU vu tous les BU qu'il y a il joue au minimum à 2 BU c'est plutôt logique donc Charpentier qui peut faire un bon remplaçant on a Mustapha Demirci 64 de général ok bon bah ça c'est un petit jeune de 18 ans pas grand chose à dire sur lui ah voilà Fodefofana Fodefofana 84 de jeune là on est un petit peu on est un petit peu au dessus alors il est très rapide j'espère qu'il va encore une fois on est pas sur des gros finisseurs en 83 c'est bien mais c'est pas des gros finisseurs par contre après il est quand même très bon c'est un bon dribbler il a de la passe un peu de tir de loin un peu de volet il est pas mauvais loin de là et surtout il est plutôt jeune 27 ans c'est plutôt pas mal on a Kelechi Neacho il a combien de général lui ? il a 80 bon bah voilà 85 lui c'est le meilleur finisseur pour l'instant en termes de finition pure en termes de général il a seulement 80 on préféra quand même un Fodefofana faut pas déconner faut pas déconner on a un petit Philippe Jaco Philippe Jaco ok ils ont à peu près j'ai l'impression qu'ils ont tous les mêmes profils même si Neacho physiquement il commence à être cramé à 34 ans mais ils ont un peu tous le même profil des joueurs plutôt rapides et avec une finition somme toute correcte et on termine avec Adam Muller 25 ans 117 bah dis donc ils ont beaucoup de choix quand même ils ont beaucoup de choix parce que à part Fofana qui sort du lot et quand même un petit Arezzo et un petit Arezzo les autres ils sont quand même très très proches tous en termes de général donc ils ont pas mal de choix ok et ben c'est le moment de donner ma note les gars c'est le moment de donner ma note et je pense que je donnerai un petit on n'a pas vu les gardiens n'étaient pas bons on n'a pas vu de joueurs très très forts 84 de général au maximum même s'il y a eu des très bons jeunes joueurs ça j'ai bien aimé et je vais donner un petit 7,5 7,5 quand même parce que les bons petits jeunes ça m'a fait plaisir de voir des petits jeunes avec déjà des très bons généraux mais seulement 84 max et les gardiens qui sont vraiment vraiment pas bons on va s'arrêter sur du 7,5 parce que je pense quand même que l'équipe est plus forte que l'équipe de base ça c'est quasi sûr vous me direz les niçois pour ceux qui connaissent très bien leur équipe sur FIFA mais je pense que ouais je pense quand même que l'équipe elle est plus forte du coup les gars on va se laisser ici comme d'habitude si ça vous a plu pardon n'hésitez pas à liker mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir dans les commentaires comme d'habitude jouer le jeu donner une note à l'effectif proposez-moi un club pour le prochain épisode et puis dites-moi tout simplement ce que vous avez pensé de la vidéo et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait comme d'habitude c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne si tu veux faire plaisir tu cliques sur le bouton s'abonner ça me fera extrêmement plaisir merci à ceux qui le font et puis voilà c'était pour moi je vous dis bye les gens c'est parti Sous-titrage ST' 501